Alors, mesdames, messieurs, je suis ravie de vous accueillir ce soir dans le cadre du partenariat Iris-Wati pour échanger sur le thème Guinée-Côte d'Ivoire, des processus électoraux sous tension. Le 18 et le 31 octobre courant, citoyennes et citoyens de Guinée et de Côte d'Ivoire seront invités par la voix des urnes à se prononcer sur le choix de leur futur président de la République. Les processus électoraux sont toutes assez banales. S'il n'était la candidature dans chacun de ces pays de présidents candidats à leur propre succession, et ce, pour une troisième mandature. Le 5 mars dernier, Alassane Ouattara, président de Côte d'Ivoire, a assuré se retirer de la vie politique. Une décision saluée à grand renfort par le président Emmanuel Macron comme étant historique. Et en l'espèce, l'histoire en sera pour ses frais. Suite au décès brutal de son défunt putatif, le premier ministre Amadougon Koulibaly, il s'est imposé comme candidat naturel à sa propre succession. Par cette candidature, il a légitimé celle de son homologue guinéen Alpha Condé, qui avançait quelque peu esselé dans cette direction. À la faveur de révision constitutionnelle plurielle, que nous contextualiserons dans chacun de ces pays, les deux candidats se prévalent d'incarner la stabilité dans une sous-région heurtée par le conflit au Sahel. Des arguments répétés à satiété comme des antiennes, à l'intention sans doute ou peut-être de la communauté internationale, qui peinent pourtant à convaincre une partie de leurs concitoyens. Les heurts meurtriers ont déjà éclaté dans chacun des deux pays. Dans le cadre du débat de ce jour, nous interrogerons la légitimité de ces troisième mandats. Les processus électoraux sont-ils synonymes de démocratie ? Des crises post-électorales sont-elles prévisibles ou à prévoir ? Quelle plus-value programmatique des deux candidats après quelques dix années au pouvoir ? Comment comprendre enfin le casimutisme de la communauté internationale ? Pour répondre à l'ensemble de ces questions, j'accueille ce soir Gilles Yabi, politologue, fondateur et président du Sintan Kouati, qui campera les contextes des processus électoraux en Guinée et en Côte d'Ivoire. Véronique Tadjou, écrivaine émérite et professeure d'université, nous expliquera les ressorts de son engagement contre les troisièmes mandats en Afrique et son appel à ses récents en faveur de l'émergence de nouveaux leaders. Wike Mayou, journaliste et président du Club de l'information africaine, sans avoir une position totalement dissonante sur la question des troisièmes mandats, reviendra sur la publication de l'ouvrage qu'il a co-écrit et publié en janvier 2020, « Togo, une démocratie en construction », un titre qui interroge pour le moins. Enfin, avec Laurent Bigot, ancien diplomate et consultant indépendant, nous analyserons le mutisme de la communauté internationale ainsi que la prétendue non-ingérence de la France dans ses processus électoraux, le cas de la Côte d'Ivoire étant sans doute à part. Alors, avant de commencer, je tiens à préciser à l'ensemble des internautes qui nous suivent que vous avez la possibilité de poser des questions par le tchat, que je sélectionnerai et poserai par la suite à nos différents invités, et que vous pouvez également trouver dans les différents onglets qui vous sont présentés, deux articles sous la forme de PDF que nous avons récemment issus du partenariat Iris-Wati. Nous commençons donc avec vous, Gilles. Pouvez-vous nous présenter les contextes socioculturels, politiques et économiques dans lesquelles s'inscrivent les deux processus électoraux ? Comment ont été organisées les révisions constitutionnelles dans ces deux pays ? Je sais qu'il vous revient la lourde tâche de camper l'ensemble de ces décors. Vous avez pour cela sept minutes. Merci beaucoup, Caroline. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Véronique Tadjo, Laurent Vigo, Louis Magloire, Kemayou. Ravi d'être avec vous et avec toutes les internautes et tous les internautes qui nous suivent. Peut-être avant d'essayer de répondre à la question très facile que m'adresse Caroline d'entrée de jeu, je vais déjà remercier l'IRIS et remercier Caroline qui dirige le programme Afrique à l'IRIS pour cette visioconférence qui est co-organisée avec le think tank citoyen Wati que je dirige depuis Dakar. Et je voudrais saluer en particulier le partenariat entre nos deux institutions qui permet d'avoir autour de ce type de questions, je pense, des intérêts croisés, une vision également africaine mais aussi européenne sur ce qui se passe dans cette partie du monde qui nous intéresse particulièrement, l'Afrique de l'Ouest. Et je voudrais dire que Caroline l'a dit, ce qui nous intéresse dans le cadre de l'Observatoire que nous avons mis en place avec l'IRIS, ce sont bien sûr les processus électoraux de cette année 2020, mais ce n'est pas simplement, ce ne sont pas seulement les processus électoraux, de manière plus générale ce sont les contextes politiques. Et cela correspond vraiment à l'approche de Wati qui estime que les élections ne devraient pas être simplement l'occasion de parler de risque et de violence, comme nous le ferons sans doute beaucoup cet après-midi. Les élections devraient être des moments où on discute des problèmes les plus importants pour les sociétés concernées. Et en l'occurrence pour la Guinée et la Côte d'Ivoire, qui sont donc les deux pays qui nous intéressent cet après-midi particulièrement. Alors, Caroline me demande de camper le décor un peu des processus électoraux dans ces deux pays. Dans cette minute, je vais essayer de le faire vraiment avec des dates clés ou des moments clés pour ces deux pays. Je vais peut-être commenter… Alors, j'avoue que tu as déjà rempli presque deux minutes, hein. Mais bon, allons-y. Oui, 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 on va y arriver. On va y arriver et commencer par la Guinée, parce que c'est bien sûr le scrutin le plus proche ce dimanche et probablement aussi parce qu'on parlera peut-être beaucoup de la Côte d'Ivoire avec une dernière annonce qui est tombée il n'y a pas très longtemps, il y a quelques heures. La Guinée, pour dire que Alfa Kondé est donc candidat à un nouveau mandat présidentiel et pour rappeler qu'il a été élu en 2010 et qu'il a été à la fin d'une période de transition qui a suivi un nouveau coup d'État militaire à la mort de l'ancienne à Kondé. Pour ceux qui ont suivi la Guinée sur la longue période, la Guinée n'est pas un pays où la démocratie s'est installée, elle ne s'est jamais installée. Je crois que c'est important en parlant de ces pays-là de savoir que ces pays ont une histoire politique particulière et celle de la Guinée a quand même été plutôt celle du pouvoir autoritaire, celle de moments importants de violence politique et que la transition qui a abouti finalement à l'élection d'Alfa Kondé en 2010, elle a été très heurtée. Les conditions de cette élection en 2010, évidemment, ont été saluées parce que ça a permis d'avoir un civil au pouvoir. Et en plus, un Alpha Kondé qui s'était distingué pendant des décennies comme un combattant pour la démocratie. Donc, cela avait donné au guré, disons, du changement politique important. Mais il faut souligner que cette élection s'est passée en deux tours. Et au premier tour, c'était déjà Célo Dallain Diallo, l'opposant principal aujourd'hui en Guinée, qui était face à Alpha Kondé. Et Célo Dallain Diallo avait eu 44%, a été sorti premier, disons, à l'issue du premier tour, avant d'être battu au cours d'un second tour qui avait été organisé plusieurs mois plus tard. Donc, l'élection était controversée déjà en 2010. Moment important, donc, élection d'Alfa Kondé en 2010, réélection en 2015, là, on va aller vite, et donc pour un deuxième mandat. Et ensuite, évidemment, la question s'est posée assez vite, est-ce qu'il allait respecter la limitation des mandats inscrits dans la constitution de 2010, issue du processus de transition ? Et on a vu tout de suite, disons, un peu des inquiétudes montées par rapport à cette question, lorsque a germé, disons, un projet de changement de constitution, qui n'a été dévoilé finalement qu'en décembre 2019. Alors, dévoilé, l'intention a été dévoilée, le texte n'a pas vraiment été dévoilé, et des consultations ont été organisées, d'ailleurs, sans avoir présenté le test sur le principe même d'un changement de constitution. Le test a ensuite été présenté au début de cette année 2020, donc année électorale, et tout cela s'est fait sur un fonds de crispation politique, de violence politique, et de manifestations, notamment menées par le Front national de défense de la constitution, qui, en Guinée, a coalisé des forces d'opposition, mais aussi des organisations de la société civile, opposées au principe d'un troisième mandat du président Alpha Kondé. Il a fini par, disons, le dévoiler. Pendant longtemps, Alpha Kondé a maintenu le doute sur ses propres intentions, en estimant que ce sont parties qui décideraient, mais évidemment, tout ce qu'on pense, tout ce qu'on soupçonnait s'est confirmé lorsqu'Alpha Kondé a confirmé sa candidature. L'argument principal étant qu'il y a eu un changement de constitution, et que ce changement de constitution, disons, lui permettait de remettre les compteurs à zéro, une expression qui est devenue consacrée. J'ajoute juste sur la Guinée, pour montrer quand même que là, on a des problèmes peut-être institutionnels importants, c'est que même la constitution, qui a été promulguée ensuite par le président Kondé, diffère de celle qui a été présentée aux électeurs, puisqu'un certain nombre de points ont été modifiés. Lorsqu'on compare la constitution promulguée au journal officiel, elle est différente dans quelques points quand même importants de la constitution qui avait été présentée aux électeurs guinéens. Pour passer à la Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire, crise post-électorale 2010-2011, tout le monde s'en souvient, beaucoup de morts, ce n'est pas simplement une crise, c'est une guerre civile post-électorale, je crois qu'il faut être très clair là-dessus, lorsqu'on a 3000 morts, on a une guerre civile post-électorale. Alassane Ouattara qui sort vainqueur, politiquement, mais aussi militairement, avec le soutien notamment de l'ancienne rébellion des forces nouvelles de Guillaume Soro, et Alassane Ouattara qui a un premier mandat jusqu'en 2015 et qui a réélu, disons, avec 83% en 2015, dans un contexte où il y avait une alliance avec notamment le PDCI, parti important dirigé par Enrico Nambédier, et dans un contexte aussi déjà, disons, de crispation, mais qui n'était pas très importante et il n'y avait pas vraiment de surprise dans la réélection du président Alassane Ouattara qui pouvait mettre en avant également la reconstruction économique du pays. 2016, projet de constitution, nouvelle constitution en Côte d'Ivoire qui était rendue nécessaire par, disons, les critiques à la constitution de 2000. Il faut se rappeler que la constitution de 2000, notamment les articles sur l'éligibilité, avait été un des éléments importants, disons, du déclenchement de la crise ivoirienne puisque cet article 35 de la constitution de 2000 avait abouti à l'élimination, disons, d'Alassane Ouattara comme candidat possible à l'élection présidentielle. Donc, il y avait une justification, une révision constitutionnelle ou éventuellement un changement constitutionnel. Le président Ouattara a défendu ce projet de changement de la constitution présenté au référendum en 2016. Il faut rappeler qu'il n'y a pas eu énormément de discussions, énormément de consultations. C'est allé assez vite. Il n'y a pas eu non plus énormément d'opposition à ce nouveau test constitutionnel. Alors que ce texte, en réalité, n'a fait que confirmer le régime très présidentialiste ivoirien, pas de réforme majeure, par exemple, du conseil constitutionnel, pas vraiment de changement au niveau des institutions, y compris au niveau du conseil constitutionnel. Et ensuite, l'élément important cette année, je termine juste très rapidement sur les derniers éléments. Puisqu'il s'agit de camper le décor, je pense que c'est important de le dire. juste le fait que cette nouvelle constitution de 2016 n'a pas changé le principe de limitation de mandat. Mais comme en Guinée, ça a fourni la possibilité, disons, d'utiliser comme argument le fait qu'on ait changé de constitution, qu'on change de république. Et donc, après deux mandats, ce ne serait pas un troisième mandat, mais ce serait le premier mandat du Nouvelle République. Ça, un peu l'argumentaire aujourd'hui de tous les partisans du pouvoir à Abidjan. Voilà, je vais m'arrêter là, juste à nouveau pour camper le décor. Mais je crois qu'il y a des éléments importants sur lesquels il faudra revenir, simplement pour bien comprendre, disons, dans quel contexte on est aujourd'hui dans des situations de risque, disons, de violence autour de ces élections. Alors, bien sûr, merci Gilles pour cette présentation extrêmement étayée et pour nous avoir montré combien, au détour d'argustie juridique, eh bien, il a été possible de, ou en tout cas, il est possible de remettre les compteurs à zéro et à chacun des deux présidents en lice, dont il est question aujourd'hui de se prévaloir d'un premier mandat. Alors, Véronique Tadjot, nous poursuivons avec vous. Vous avez consécutivement signé une pétition contre les troisièmes mandats en Afrique et un appel à un renouvellement générationnel, tous deux conciliés par de nombreux intellectuels et des intellectuels, notamment africains. Pourquoi ces différentes démarches infusent-elles auprès des opinions publiques et de la communauté internationale ? Est-ce que vous avez eu des retours en l'espèce ? De citoyenneté ivoirienne, comment entrevoyez-vous les semaines à venir ? Le jeu en Côte d'Ivoire vous semble-t-il ouvert ? Ou comme en 2010, craignez-vous des crises postélectorales ? Merci, merci et très contente d'être ici avec vous. Alors, je dis bonjour à tout le monde, je redis bonjour à tout le monde. Voilà, d'abord, je voudrais dire que je suis universitaire et écrivaine et que je me sens, bien sûr, comme tout le monde, d'abord une citoyenne. Et c'est à ce titre que je prends la parole, que nous prenons la parole dans cette pétition et dans ce que l'on pourrait appeler cette lettre ouverte aux institutions continentales et internationales. Parce que nous sommes très inquiets. mais simplement, en tant que citoyens de pays africains, de la Guinée, de la Côte d'Ivoire, parce que c'est les deux dates qui sont là maintenant, nous sommes très inquiets parce qu'effectivement, ce n'est pas normal que des élections soient des occasions de conflits et des occasions de déchirure du tissu social. Et donc, nous voulons, en quelque sorte, tirer la sonnette d'alarme. C'est ce que nous avons fait d'abord une première fois dans une pétition juste pour dénoncer ce phénomène des troisième mandats, ce danger, ce risque d'avoir des présidents à vie, qui existent déjà dans certains pays. Et ensuite, dans le deuxième texte, on a voulu plutôt faire appel aux institutions continentales, c'est-à-dire CDAO et l'Union africaine et l'ONU également, l'Organisation des Nations Unies. Parce que c'est eux qui peuvent mettre la pression. Nous, on essaie d'alerter l'opinion, mais on sait très bien qu'il faut que ces institutions-là puissent mettre la pression et travailler au respect des principes démocratiques. Qu'est-ce que je pourrais dire aussi, c'est que c'est une stratégie comme une autre. On est très humbles là-dessus. C'est-à-dire que tout le monde doit faire ce qu'il peut dans son domaine. Gilles Yabi le fait très bien avec Wati, vous le faites avec Iris. D'autres le font, je veux dire, il y a des organisations qui sont pour la préservation, enfin, la protection des droits humains et de la démocratie. Il y a des gens sur le terrain qui se battent. Donc, je pense que c'est la conversion de toutes ces énergies qui peut peut-être faire changer la donne. Donc, vraiment, nous pensons que ces présidents-là qui recherchent un troisième mandat sont à contre-courant. Ce qu'on voit dans les pays, c'est qu'il y a un désir de démocratie qui vient de la jeunesse. Et n'oubliez pas que les pays africains ont en général des populations très jeunes et qui aspirent à des changements. Or, ce qui se passe aujourd'hui, c'est un véritable kidnapping, kidnappage. Je veux dire, les pays sont pris en otage et si on regarde la moyenne d'âge en Côte d'Ivoire, on a un président sortant qui a 78 ans et un chef de leader de l'opposition qui a 86 ans. Je pense que ce n'est pas seulement une question d'âge, mais c'est surtout le fait que tout, que l'on regarde dans l'opposition ou dans le gouvernement qui sortant, ce sont des acteurs de la crise électorale. Pas tous. Mais un grand nombre ont pris part à cette crise électorale qui s'est soldée par une guerre civile qui a fait 3 000 morts. Et le pays est encore extrêmement divisé. C'est extraordinaire de voir qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, après tout ce qui s'est passé, je précise, au nom de la démocratie, on se retrouve avec un pays aussi divisé qu'avant. Et avec tous les risques, ça peut nous faire prendre. Alors, même si nous reconnaissons les avancées économiques qui ont eu lieu ces dix dernières années en Côte d'Ivoire, nous ne voulons pas perdre, justement, ce qui a été fait. Et nous ne voulons surtout pas mettre le pays en danger une autre fois. Même s'il y a la moindre possibilité que ça déborde, comme les chiffres nous le montrent déjà, puisqu'il y a eu quand même une quinzaine de morts autour de cette élection, et on n'a même pas encore commencé, on est à trois semaines des élections, c'est vraiment très, très affolant. Et nous ne souhaitons pas qu'un autre risque soit pris. Et donc, tout ce que nous pouvons faire, nous allons essayer de le faire en essayant d'appeler les énergies. Et cet autre texte, qui est une lettre ouverte que nous avons publiée, fait appel à des... Ce sont des écrivains qui viennent un peu de tout le continent. Alors, on a beaucoup d'anglophones, on a des gens des écrivains du Nigeria, de l'Afrique du Sud, de la Zambie, du Zimbabwe, pour montrer qu'eux aussi, ils sont préoccupés par ce phénomène, par cette dérive, par ce non-respect de la démocratie qui peut finalement devenir, je sais que l'expression est facile, mais une pandémie politique. C'est-à-dire que voilà, ça peut faire un feu de brousse, ça peut faire, voilà, on peut prendre et puis on va se retrouver avec des gouvernements autoritaires et nous allons reculer, nous retrouver à la présidence à vie ou au Parti unique. Et je pense que la majorité de la population aujourd'hui ne le souhaite pas. Alors, merci Véronique Tadjo pour votre intervention et je pense que vous me permettez de faire la transition avec l'intervention de Louis Kemayou. Vous avez en effet que signé un ouvrage, Togo, une démocratie en construction. Un titre qui interroge ou à tout le moins provocateur, considérant le monopole de la dynastique Nassimbe depuis quelques 50 années au Togo. Pour rappel, Ford Nassimbe, donc fils, a été réélu en février de cette année pour un quatrième mandat. Est-ce à dire que vous dissociez démocratie et processus électoraux et si oui, pourquoi ? Est-ce à dire encore que les forces internes à un parti de type monopolistique peuvent parfois permettre des réformes démocratiques et si oui, lesquelles ? Pourquoi enfin, selon vous, le débat politique est-il plus axé sur les personnes et la nécessité de l'alternance plutôt que sur les attentes légitimes des populations et sachant que les dites attentes peuvent également concerner l'alternance ? Ça fait beaucoup de choses, effectivement. Tout d'abord, sur le livre lui-même, effectivement, Togo, une démocratie en construction, nous l'avons co-écrit, Jean-Paul Agbo, où il était et moi, parce que l'idée, c'était de raconter les expériences démocratiques et notre public est un public francophone sur le continent africain. Donc, en l'écrivant en français, on s'adressait à des pays et à des lecteurs qui parlent le français et qui ont suivi l'expérience démocratique de la plupart de nos pays. Et sur le continent africain, s'il y a un pays qui a incarné pendant de très nombreuses années, l'entithèse même de la démocratie, c'est le Togo. C'est dans ce pays qu'il y a eu le premier coup d'état militaire du continent africain avec l'assassinat de Sylvanus Olympio qui était le premier président élu, le père de l'indépendance. C'est également dans ce pays qu'il y a eu, juste après le Bénin, parce que les modèles démocratiques, c'était le Sénégal et le Bénin, c'est également dans ce pays qu'il y a eu une conférence nationale qui a instauré la limitation de mandats où il devait y avoir deux mandats, pas plus, du président de la République. Et donc, il a fallu raconter cette histoire-là des processus démocratiques du continent africain et nous ne pouvions pas faire tous les pays en même temps. Il fallait bien choisir un et on a choisi celui-là parce qu'il était le plus symbolique de tous. Et donc, on a raconté le processus, non pas pour dire qu'on est arrivé à la fin d'un processus démocratique, mais pour expliquer le chemin par lequel on est parti et par lequel on est arrivé à une constitution qu'on peut considérer aujourd'hui comme relativement ouverte au jeu démocratique. Et donc, c'est ça qui a justifié le titre « Togo, une démocratie en construction ». Et si je devais faire de l'explication du texte sur le titre parce qu'il semblait vous poser beaucoup d'interrogations, je dirais que la démocratie de façon générale est une construction permanente. que l'on soit au Togo, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, en France, aux États-Unis, c'est un processus permanent. On s'est battus pendant de nombreuses années aux États-Unis pour que les Noirs et les droits civiques égaux avec tous les autres citoyens on se bat en France aujourd'hui encore pour préserver certaines libertés, éviter qu'il y ait des reculs sur le plan des droits et des acquis sociaux. Et je crois que c'est la même chose sur le continent africain. Nous ne sommes pas en marge de cela. La grande difficulté qu'il y a avec les pays africains concernant la démocratie, c'est qu'il s'agit de pays encore très fragiles. Ils sont indépendants, ça fait 60 ans pour le cas qui nous concerne, c'est-à-dire l'Afrique francophone. Cela fait à peine 60 ans qu'ils sont indépendants. Et pendant ces 60 années-là, il y a eu peut-être 10 années pendant lesquelles il y a eu beaucoup d'éléphants blancs par lesquels l'argent est parti sans que l'on comprenne trop à quoi ça devait servir, sinon à enrichir certaines personnes qui étaient en position de pouvoir faire des trous dans le pipe et s'enrichir au décrivant des populations. Et donc, ça, c'est une grande difficulté qu'on ne peut pas évacuer d'un seul coup. L'autre difficulté concernant ce processus, c'est aussi qu'il y a eu ces programmes d'ajustement structurel qui sont venus après la série d'éléphants blancs pour sanctionner la mauvaise gestion des pays. Et donc, ça a ajouté aux difficultés politiques d'une démocratie balbutiante les difficultés économiques d'un monde en grande difficulté, en grande récession. Donc, l'austérité qui a été appliquée a fait que certains éléments dans le jeu ne favorisaient plus cette capacité de l'État à jouer pleinement son rôle dans tous les secteurs de la vie, notamment dans les secteurs sociaux les plus prioritaires, qu'il s'agisse de l'éducation, qu'il s'agisse de la santé, qu'il s'agisse des infrastructures, de l'énergie. Donc, les États se sont de plus en plus désengagés. Ils ont de moins en moins, là où ils pouvaient financer, ils se sont retirés l'agriculture qui est aujourd'hui le principal pourvoyeur en devise des économies africaines, a connu des fluctuations à l'international terribles. Les matières premières qui sont d'autres éléments de ressources pour les devises ont également connu des fluctuations très importantes. Donc, tout cela mis ensemble a fait que la démocratie en tant que telle, on n'a pas commencé à l'appliquer encore sur le continent africain. Et donc, quand on a eu les conférences nationales au début des années 90, à la suite de la chute du mur de Berlin et que les pays africains ont voulu se conformer à la nouvelle DOXA internationale, ils ont considéré qu'ils n'avaient pas trop le choix. Donc, ils ont obéi à la discipline qui s'imposait à tout le monde, ouvert le jeu politique aux forces de l'opposition, libéralisé sur le plan de l'audiovisuel, libéralisé au niveau de la société civile, mais ça ne suffit pas. Comme dirait vulgairement quelqu'un dans ces pays-là, on ne mange pas ça. Quand vous n'avez pas la capacité de nourrir votre enfant, de le soigner, de pouvoir vous sentir simplement pris en charge par les autorités de votre pays qui doivent vous fournir des services publics, vous êtes mécontents. Que ce président soit là pour 5 ans, qu'il soit là pour 15 ans ou qu'il soit là à vie, il sera critiqué. Et je crois que le fond du problème, quand les gens critiquent, et c'est pour répondre à l'autre question sur le fait que le débat porte sur les personnes, quand ils critiquent, ils ne critiquent pas la personne en elle-même. Ils ont aujourd'hui un problème de légitimité, nos hommes politiques africains, et je pense que là encore, je pourrais généraliser sans craindre quand je vois les taux d'abstention aux élections, il y a une vraie défiance aujourd'hui vis-à-vis de la classe politique qui fait que la parole politique n'a plus un poids qui fasse que quand un homme politique a pris une décision, tout le monde se tesse à ligne et considère qu'il est le libérateur et que sa parole est une parole d'évangile. Donc, il y a ça et si en plus, vous n'avez pas les résultats qui sont attendus, vous serez évacués. Donc, voilà tous les éléments qui font que, de mon point de vue, les hommes politiques ont surfé et se sont mis dans la voie de la facilité en estimant que, vu le taux de mécontentement, quoi qu'il arrive, l'alternance devra se produire puisque ceux qui sont au pouvoir n'obtiennent pas de résultats et que nous, derrière, même sans projet de société, même sans programme politique suffisamment différent pour nous distinguer de ceux qui sont au pouvoir, nous avons une chance d'avoir le pouvoir. Ça s'est passé en Côte d'Ivoire, ça s'est passé au Sénégal, ça s'est passé dans de nombreux pays africains, le Congo-Brasa-Ville, le Congo-Kinshasa, la RDC d'aujourd'hui, on a vu sur quoi ça a débouché. C'est-à-dire qu'ils ont des idées, enfin, ils ont une volonté plus que des idées, ils ont une volonté de changer la société, mais ils se butent à des choses qui sont très compliquées. La première, de mon point de vue, qui est une explication sociologique, c'est que nous avons fait de nos chefs d'État, des dirigeants de nos pays, de vrais roitellets. Ils sont intouchables, ils ont des pouvoirs qui font que leur capacité de nuisance, une fois qu'ils sont installés au palais, elle est imparable. Or, il faudrait trouver des moyens de faire en sorte que, même si on a un pouvoir relativement fort pour permettre à l'exécutif de fonctionner correctement, il faut qu'il y ait une opposition suffisamment forte et surtout des éléments de contrôle suffisamment forts pour qu'il n'y ait pas d'excès, pour qu'il n'y ait pas tout ce que nous voyons aujourd'hui qui ne ressemble pas du tout à la démocratie. Et donc, je vais revenir au livre pour ne pas me faire de la publicité. Alors, ce sera vraiment pour conclure ? Pour conclure, dans le cadre du Togo, on n'était pas dans le même schéma que ce que nous avons aujourd'hui en Guinée, Conakry et en Côte d'Ivoire. Dans le cadre du Togo, il y avait eu une constitution qui a été balayée par le précédent président qui était le père de l'actuel et puis il y a eu des débats par la pression d'abord de la CDAO pour revenir à l'orthodoxie au sein de la CDAO qui était d'avoir deux mandats et pas plus. Il y a eu cette pression, il y a eu le débat en interne au sein de la classe politique togolaise qui n'a pas permis de trouver le consensus pour la limitation de mandats dans la constitution. Finalement, il y a eu presque un passage en force avec le concours de la CDAO qui a permis qu'on remette les compteurs à zéro. Si dans un pays, on peut faire la loi et faire qu'elle soit rétroactive, moi je suis preneur pour dire que dans le cadre du Togo, on fait exactement comme en Côte d'Ivoire et en Guinée, qu'on a créé, mais ce n'est pas du tout la même chose. Le président actuel… Je crois que votre présentation suscitera demain des bas dans la deuxième partie de cette présentation. Je crois qu'il est temps de donner la parole à Laurent Bigot, que je remercie d'être présent parmi nous ce soir. Alors, je vais vous poser les questions suivantes. Comment comprendre l'absence de position de la communauté internationale qui fait pourtant si prompte à dénoncer le coup d'État au Mali le 18 août dernier ? Considérez-vous qu'il y a une complicité de la part de la communauté internationale ? Quid encore du rôle de la France ? Une vraie fausse non-ingérence, acmée du « et en même temps », surtout pour le cas de la Côte d'Ivoire, lorsque l'on considère successivement le tweet d'Emmanuel Macron déjà cité, ou la fuite sans doute très opportune en septembre dans les médias des échanges entre les deux présidents suite à un déjeuner de travail parisien. Cette ambivalence peut-elle avoir un impact sur l'opinion publique évoirienne selon vous ? Et est-ce que des effets pervers sont envisageables ? Beaucoup de questions là aussi en même temps. Je pense que déjà, la question de la limitation du mandat, c'est le résultat de l'acheté. Parce que si les élections étaient transparentes, il n'y aurait pas besoin de poser la question de la limitation du mandat. C'est-à-dire que si vous aviez des élections et notamment des scrutins présidentiels transparents et justes, le peuple trancherait. Et si le peuple décide d'avoir trois, quatre fois le même président, c'est son choix. Après tout, c'est le fondement même de la démocratie. Mais comme on a échoué quand je dis « on », c'est collectivement, c'est-à-dire à la fois les régimes africains et la communauté internationale à mettre en place des processus électoraux transparents et justes, on a trouvé que le pis aller, c'était de dire et d'imposer sous pression souvent de la communauté internationale, on va limiter le nombre de mandats. Donc voilà, donc déjà, moi je pense que la question de la limitation du nombre de mandats n'est pas la bonne question. C'est qu'est-ce que les régimes dont on parle ont comme mode de régulation populaire et souverain ? L'élection en démocratie est un mode de régulation et le vrai problème, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, les scrutins électoraux, en particulier dans les deux pays qui nous intéressent, que sont la Guinée et la Côte d'Ivoire, ne sont pas transparents. L'ensemble des acteurs politiques n'arrivent pas à un consensus sur l'établissement des listes électorales, sur les résultats, sur les voies de recours, sur les interférences, bref, le fond du sujet, il est là et on évite cette question-là. La communauté internationale s'est tellement décrédibilisée en validant des élections totalement connuleuses, truquées, manifestement truquées, en observant, c'est-à-dire qu'en plus, la communauté internationale observait ces scrutins et s'est rangée aux résultats que les acteurs généralement politiques, notamment ceux qui perdaient, n'acceptaient pas, créaient un contentieux qui se reportaient à la prochaine élection. Et donc, on a trouvé, je vous dis, la parade, la parade de l'acheter, moi j'appelle ça la parade de l'acheter, la limitation du nombre de mandats qui est vraiment un faux sujet. Parce que le vrai sujet, c'est comment fait le peuple pour décider de son sort. En démocratie, en tout cas, telle que nous la connaissons en Occident, c'est plutôt par l'élection. Il y a des précédents en Afrique où le peuple a refusé un énième mandat de leur dirigeant. Il y en a un par l'élection, c'est lorsque au Sénégal, lorsque Aboulaïwad est battu à la régulière en 2012 par Macky Sall. Pourquoi ? Parce que le Sénégal est le seul pays en Afrique de l'Ouest où les élections sont considérées comme très transparentes. C'est-à-dire que la marge de fraude possible est extrêmement faible et pas de nature à changer les résultats. Les Sénégalais ont dit, l'argussie juridique utilisée par Aboulaïwad c'était de dire effectivement on a remis les compteurs à zéro parce que j'ai changé la constitution. Les Sénégalais ont d'abord contesté ce point de vue-là et puis après ils sont allés à l'élection et à l'élection ils ont dit non. Il y a un autre précédent où le peuple a décidé que ça n'était pas possible mais ce n'est pas passé par l'élection c'est passé par la rue. C'est 2014. C'est Blaise Compaoré renversé au Burkina Faso. Blaise essaye de changer la constitution, ce fameux article 37 pour faire sauter le verrou de la limitation des mandats. La rue dit non. La rue dit non et le peuple chasse. Donc vraiment il faut revenir au fond du problème. L'essence c'est à quel moment le peuple a les moyens de décider. Est-ce que c'est par l'élection ? Est-ce que c'est par le coup de force ? Mais en tout cas la limitation du nombre de mandats est de mon point de vue vraiment pas le bon angle d'attaque. Alors sur les deux pays qui nous concernent, pourquoi la communauté internationale est si silencieuse aujourd'hui alors qu'elle ne le fut pas sur le précédent scrutin ? Je n'ai pas la réponse pour le silence d'aujourd'hui. Mais c'est vrai que ce sont deux pays qui ont cumulé des contentieux électoraux dans lesquels la communauté internationale a été extrêmement interventionniste. Je rappelle que l'élection de 2010 en Guinée c'est peut-être loin pour beaucoup d'entre nous. Mais souvenez-vous et Gilles l'a rappelé il y a eu trois mois entre le premier et le deuxième tour mais surtout on a rajouté 1500 bureaux de vote à la demande d'Alcacondé dans les zones où il était très fort. On a complètement changé la nature du scrutin pour lui donner plus de chances de l'emporter. Ce scrutin-là s'est donc déroulé dans des conditions assez rocambolesques puisqu'on change les règles du jeu entre les deux tours. On allonge la durée puisqu'il devait y avoir 15 jours entre les deux tours il y a eu plus de trois mois quasiment quatre mois. La durée entre les deux tours a d'ailleurs fait monter les discours de haine notamment ethnique. On a donné plus de moyens à Alcacondé quand je dis on c'est la communauté internationale qui a validé ça en rajoutant 1500 bureaux de vote dans les zones où le vote d'Alcacondé était fort qui a validé ce point de vue-là. Je rappelle qu'au premier tour la commission électorale ou le conseil constitutionnel a annulé plus de 900 000 voix. Ça faisait presque un tiers des votants. Bref, on a un scrutin qui n'était pas fiable qui n'était vraiment pas fiable et la communauté internationale au final a validé l'élection d'Alcacondé. En 2015 il y a eu beaucoup moins de contestations mais le contentieux demeurait et je pense que les opposants d'Alcacondé continuent de refuser les résultats de 2010 et de 2015 et aujourd'hui on a une superposition de contentieux électoraux alors que la communauté internationale se dit c'est peut-être pas le moment de s'en occuper. Je pense que malheureusement ça va se régler par le prix du sang. En Côte d'Ivoire c'est exactement la même chose. L'élection d'Alassane Ouattara en 2010 le résultat ne peut être consolidé que par l'intervention militaire de la communauté internationale. On dit les Nations Unies à l'intervention militaire de la France et par l'engagement d'un homme Nicolas Sarkozy et la proximité qu'il avait avec Alassane Ouattara. Le choix de la communauté internationale était très clair en Côte d'Ivoire. Il fallait faire partir Laurent Magbo. Il y avait un choix qui avait été fait par la communauté internationale il fallait faire partir Laurent Magbo. Nous ne saurons jamais quels sont les résultats effectifs réels de l'élection. Je ne reviendrai pas sur les épisodes des délégués de Laurent Magbo qui refusent la proclamation des résultats puis le Conseil constitutionnel qui annule 300 000 voix etc. Bref, ce qui est sûr c'est que ça n'a pas été accepté par le camp perdant que la communauté internationale a décidé qui gagnait et qu'aujourd'hui on ne pourra jamais vérifier qui a gagné parce que je rappelle que les procès-verbaux ont été détruits en 2010. Pareil en 2015 après l'élection le pouvoir s'est empressé de détruire les procès-verbaux pour éviter tout recomptage. Dans la crise de 2010 Thabo Mbeki le président sud-africain avait tenté de proposer une solution pour recompter justement. On avait attendu 5 ans que le scrutin se tienne on aurait peut-être pu attendre 3 semaines ou un mois de plus pour faire un recomptage. Donc là encore on a un contentieux électoral qui s'est installé avec l'intervention de la communauté internationale sous une forme militaire pas pour le coup. 2015 l'élection d'Alassane Ouattara se fait comme de manière assez expéditive. Le contentieux électoral demeure, c'est-à-dire qu'on en rajoute encore une couche. Dans le cas de la Côte d'Ivoire on a aussi le fait que Laurent Gbagbo est à la CPI que finalement la procédure est en train de s'effondrer qu'on le maintient pour des raisons uniquement politiques loin de son pays pour éviter qu'il revienne. Et là maintenant on se retrouve avec le fameux troisième mandat. Donc on a empilé des contentieux sur les scrutins électoraux. On n'a rien réglé au fond en Guinée le clivage ethnique un clivage aussi ethnique en Côte d'Ivoire dont le point de départ est historiquement le concept de l'ivoirité. Donc Conan Bédié est largement responsable quand il a accédé à la magistrature suprême après la mort du Fouet Boigny. Et aujourd'hui la communauté nationale elle a le résultat aussi de ces errements. Et on ne sait pas quoi faire avec ça on est vraiment comme une poule face à un couteau. La France a visiblement complètement sorti de son radar la Guinée. Alors c'est vrai qu'en 2010 on y était très impliqué parce que le ministre des Affaires étrangères de l'époque en France c'était Bernard Kouchner qui est très proche d'Alpha Condé donc il s'est impliqué personnellement dans le processus. En 2015 on s'est beaucoup moins impliqué et en Côte d'Ivoire aujourd'hui on est très gêné on est très gêné d'abord pourquoi ? Parce qu'on y a des intérêts on y a des intérêts militaires on y a des intérêts économiques que le président Macron avait fait un tweet en félicitant Alassane Ouattara lorsque ce dernier a dit qu'il ne se présenterait pas un troisième mandat puis revirement et on fait comment ? Parce que par l'élisme des formes et de fond on aurait dû condamner le fait qu'il se présenta et par un concours de subtilité vous savez aujourd'hui le pouvoir en France aime bien procéder par des gestes et des positions très subtiles et complexes que le petit peuple visiblement ne comprend pas il a reçu Alassane Ouattara il n'y a pas eu de communiqué à la fin donc il fallait être censé comprendre que finalement la France ne trouvait pas que ce n'était pas forcément une bonne idée mais en même temps elle ne voulait pas se prononcer bref du point de vue de la Côte d'Ivoire et de l'opinion publique ivoirienne la France cautionne point barre et on fera les comptes à la fin mais c'est comme ça que c'est perçu et surtout je pense qu'on a manqué de courage c'est-à-dire qu'on aurait pu sans se prononcer sur la controverse constitutionnelle on aurait pu dire nous constatons que cette décision-là crée déjà des violences en Côte d'Ivoire et que le simple fait que des gens soient morts par cette décision mériterait que nous nous mettions tous autour d'une table et nous la France nous proposons notre médiation si elle est jugée utile pour trouver une solution le simple fait que lorsqu'Alassane Mottara annonce sa candidature troisième mandat il y ait des morts en Côte d'Ivoire ça suffit pour que la France prenne la parole ça suffit c'est amplement suffisant étant donné l'historique malheureusement je pense qu'il y a un autre facteur qui fait que la France a du mal à trouver une position c'est que la France connaît de moins en moins l'Afrique d'aujourd'hui au niveau institutionnel français il y a de la perte de connaissances il y a aussi de la perte de relations avec les opinions publiques africaines et donc finalement on traite un sujet que nous ne maîtrisons pas bien ou alors que nous ne voyons que sous l'angle de la politique intérieure française et alors là ça termine tout son charme Eh bien écoutez merci pour votre présentation qui a tenu dans les sept minutes imparties alors je crois que chacun de vous a évoqué différents points de vue peut-être que avant de passer aux questions des internautes avez-vous des compléments d'informations à apporter par rapport aux différentes contributions sachant que vous n'avez pas forcément vous ne partagez pas nécessairement les mêmes opinions est-ce que quelqu'un souhaite réagir ? Je vais bien Vas-y Non je vais rebondir il y a énormément de choses qui ont été dites par les uns et les autres mais je veux revenir quand même sur deux points qui me semblent très importants le premier par rapport à la limitation de mandat et à la démocratie alors je partage en partie le point de vue de Laurent Bigot qui considère que le troisième mandat n'est peut-être pas disons la bonne question à poser et que c'est celle de la crédibilité au fond des processus électoraux je dis partiellement parce que je crois qu'il faut aussi tout de même rappeler que lorsqu'on parle de l'Afrique de l'Ouest simplement c'est bien de ne pas oublier qu'il n'y a pas que la partie francophone qui a une partie anglophone et l'usophone et qu'au-delà du Sénégal et du Bénin on a le Cap-Berre on a le Ghana on a même le Nigeria qui est quand même un pays qui est d'une très grande complexité mais qui a ancré la culture de l'alternance et je crois qu'évidemment ce sont des systèmes politiques différents mais il est important je crois de ne pas enfermer notre discussion simplement dans la partie francophone parce que l'idée à mon avis en tout cas ce qui nous intéresse nous dans cette région son avenir c'est de regarder partout c'est de regarder les systèmes politiques les pratiques politiques qui semblent correspondent davantage à ce que souhaitent les populations et surtout à la possibilité de résoudre les problèmes les plus importants et donc moi je regarde aussi la partie anglophone la partie lusophone notamment les pays comme le Ghana à nouveau où on a des alternances et je crois quand même que comme manière d'ancrer la culture démocratique dans des contextes notamment du pouvoir présidentiel très fort la limitation demandable permet au moins de fixer une limite dans le temps à défaut de fixer une limite dans l'extension des pouvoirs présidentiels on fixe au moins une limite dans le temps et ça c'est très important je crois pour ancrer la culture d'une séparation entre l'institution présidentielle et la personne et c'est un moyen de lutter contre la personnalisation du pouvoir et le signal qu'on donne aux générations notamment aux plus jeunes et aux générations futures sur la pratique politique démocratique deuxième élément qui me semble très important lorsque je campais le décor je n'ai pas eu le temps de le dire mais je crois qu'on ne le dit pas suffisamment assez aucun des deux présidents en Guinée ou en Côte d'Ivoire n'a présenté dans la nouvelle constitution la suppression de la limitation des mandats cela aurait été beaucoup plus honnête et moi je suis pour la cohérence la cohérence qui est un signe de bonne foi l'incohérence qui à mon sens est un signe de mauvaise foi si on n'est pas d'accord sur le principe de la limitation des mandats on propose un projet de constitution où on supprime le principe de la limitation des mandats on le soumet au vote populaire et là on voit si la population adhère avec une autre vision de la démocratie qui effectivement n'est pas nécessairement associée à la limitation des mandats en Guinée l'ancienne constitution avait la limitation de mandat la nouvelle constitution proposée par le président Kondé maintient le principe mais on utilise comme argument le changement de constitution pour violer un principe pour qu'on soutient je crois qu'il y a là une cohérence qui est manifeste et un signe de mauvaise foi en Côte d'Ivoire on a exactement la même chose l'ancienne constitution de 2000 a une limitation de mandat la nouvelle constitution proposée par le président Ouattara qui indique d'ailleurs qu'il est le mieux placé pour l'interpréter ce qui pose un problème par rapport à la prérogative du conseil constitutionnel là aussi l'ancienne tout comme la nouvelle maintiennent le principe de la limitation à deux mandats ce qui veut dire concrètement qu'Alpha Kondé et Alassane Ouattara pour le principe de deux mandats au maximum mais utilisent le changement de constitution pour demander un troisième mandat je crois à nouveau que là on a quand même un problème majeur qui me semble être d'autre éthique et l'éthique c'est très important je crois à nouveau dans la construction d'une culture démocratique dans notre partie du monde Gilles je te remercie pour cette intervention et je crois que cela recoupe un petit peu la première vision visioconférence que nous avions faite autour du film de Jean-Pierre Bécolo le président comment sait-on qu'il est temps de partir et cette question peut-être de l'éthique est-elle un début de réponse alors je vais passer à moins que quelqu'un ait quelque chose à ajouter je vais passer aux questions des internautes et je rappelle puisque je vois que certains me disent qu'ils souhaitent poser une question et bien qu'ils peuvent directement la poser dans le chat et que donc et bien je le relaie auprès des différents participants donc n'hésitez pas alors pour les questions qui ont d'ores et déjà été envoyées en quoi et pourquoi Alassane Ouattara est-il si clivant alors que son bilan économique est plutôt positif pourquoi sa candidature est-elle autant contestée est-ce encore possible puisque c'est une option qui avait été envisagée de reporter l'élection est-ce que quelqu'un souhaite répondre à cette question ? Moi je veux bien me lancer je pense que le bilan économique d'abord il faut qu'il soit testé c'est-à-dire que c'est ce qu'on raconte sur la Côte d'Ivoire que le bilan économique est bon mais comme le disait Louis les Ivoiriens disent aussi la croissance ça ne se mange pas c'est-à-dire qu'est-ce qui se retrouve concrètement dans la vie des Ivoiriens et je pense que là il y a des débats il y a des discussions et puis quand même quand le bilan économique est bon ça ne suffit pas parce que la politique ce n'est pas que la raison il y a le long contentieux sur la possible nationalité burkinabé d'Alassane Ouattara mais la politique c'est ça c'est-à-dire que ce ne sont pas que des arguments rationnels c'est aussi on s'identifie à quelqu'un on est dans l'émotion donc le simple bilan économique et d'ailleurs la communauté internationale c'est beaucoup appuyé sur ce seul paramètre là pour justifier parfois le soutien à des régimes y compris Alassane Ouattara et pour passer sous silence tout le reste mais par exemple la question de la réconciliation qu'Alassane Ouattara n'a pas du tout menée lors de ses deux mandats était un sujet fondamental comme le disait Gilles il y a eu une guerre civile en 2010 il y a eu au moins 3000 morts et ce sont des Ivoiriens qui ont tué des Ivoiriens et aucune réconciliation donc Julien moi c'est ce que je disais tout à l'heure c'est qu'à force de superposer tous les contentieux il y a un moment où oui ça devient extrêmement clivant et les gens demandent des comptes et je pense que Alassane Ouattara est en train d'incarner et de concentrer tous ces contentieux qui se sont additionnés depuis le début alors pas depuis 2010 ça remonte au coup d'état de 1999 et tout ça s'est accumulé et personne n'a traité au fond les contentieux Alassane Ouattara aujourd'hui va en être le comptable très bien alors je la question quand même de la légitimité des troisième mandat qui semble bien évidemment poser problème et que beaucoup considèrent je reprends les mots que je lis considèrent cet acte comme un viol un internaute pose la question suivante quel rôle les forces armées pourraient jouer dans les deux pays respectifs s'il y avait des crises des situations de crise post-électorale est-ce que est-ce que les armées et bien finalement sont un fait féodé aux différents présidents ou non qui souhaite répondre à cette question je crois que le rôle de l'armée ce n'est pas de mettre de l'ordre dans la vie politique elle s'y est essayée dans plusieurs pays ça n'a pas toujours été un succès on l'a vu en Côte d'Ivoire avec le général le général Gueye on l'a vu au Zahir avec Mobutu et dans de nombreux autres pays donc je pense que ce n'est pas le rôle de l'armée de prendre position dans un débat politique pour mettre de l'ordre dans la maison ou la balai je pense que ce serait dans le cas où finalement il y aurait une crise post-électorale je pense que c'est plus le sens de la question il y a déjà une crise c'est-à-dire avant même d'arriver aux élections il y a une crise puisqu'il y a des morts qu'est-ce que l'armée fait actuellement qu'est-ce que la police fait actuellement on s'attendrait à ce qu'ils aient en comportement d'institutions qui sont là pour protéger à la fois les biens et les personnes on ne leur demande pas plus que cela c'est dans un système politique normal dans une vie politique normale ce n'est pas à l'armée de jouer ce rôle on organise des élections on s'arrange pour que la période électorale ne soit pas une période confligienne comme c'est le cas aujourd'hui si on en arrive à une zone de conflit et que la communauté internationale est appelée à se prononcer voire à prendre parti ça s'appelle très clairement de l'ingérence et quand on fait de l'ingérence regardez l'Afghanistan regardez l'Irak ce que ça donne après vous allez vous retirer l'armée se retirera les hommes politiques et les populations reprendront là où ça s'est arrêté malheureusement donc ce qu'il faut aujourd'hui c'est que le jeu politique soit assaini qu'il y ait un processus de démocratie tout à fait endogène accepté par tout le monde et des règles qui ne seront pas violées à chaque fois parce qu'un des leaders a estimé que ça lui convenait ou que ça ne lui convenait pas de respecter la constitution moi je pense que l'armée et la police doivent se tenir très loin de cela et que les institutions la séparation des pouvoirs doit être réelle et effective je peux dire un mot Caroline mais j'ai un petit problème de micro d'accord je vais juste vous laisser un mot alors c'est pour dire à Mp qui nous suit évidemment vous pouvez poser votre question et nuancer le propos de monsieur Bigot je transmettrai l'information voilà allez je crois que tu voulais dire quelque chose je ne me je ne suis pas entendu si si on vous entend vous m'entendez oui 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 je n'ai pas je n'ai pas eu de réaction donc allez-y oui non en fait je voulais dire je voulais reprendre le sujet du du contentieux et électoral par rapport à par rapport à à à à à Alassane Ouattara je pense je suis tout à fait d'accord avec avec cette analyse et en fait le succès de de l'économie dont on parle dont on parle le temps pose aussi un problème à part pour les investisseurs c'est le fait que je pense que d'une manière générale la distribution de 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 égalitaire et donc on se retrouve dans une situation absolument ahurissante où après à cause de 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 des gens du nord et de 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 du problème que la 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 candidature de la sane posait à un moment donné à cause de de l'ivoirité aujourd'hui quand on est en Côte d'Ivoire quand on on parle aux gens quand on on écoute ce que les gens disent ils ont l'impression qu'il y a eu un complet retournement c'est à dire que il y a il y a toute une classe qui s'est développée et que le président sortant a utilisé un genre de népotisme qui fait que de en récompensant ceux qui l'ont amené là là où il est il y a il y a toute une une classe qui qui est montée comme comme on va dire des des champignons et et ça ça pose je pense que c'est là aussi où le problème se pose c'est qu'il y a cette perception que après les dégâts que la guerre civile a causé au pays la reconstruction ne s'est fait que dans un sens c'est à dire a finalement profité à toute on va dire toute la partie nord nord du pays donc c'est c'est extraordinaire qu'on se retrouve dans cette dans cette logique là et je pense que cette logique est venue aussi du fait que au niveau de la justice on a eu l'impression d'une justice des vainqueurs c'est à dire que en fait effectivement Laurent Gbagbo s'est retrouvé à la haie et blégoudé et il y a eu des procès comme vous le savez en Côte d'Ivoire en Côte d'Ivoire mais du côté des anciens des anciens rebelles et du côté de 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 tous ceux qui se sont battus pendant la crise postélectorale et qui ont amené à la victoire d'Alasan Ouattara il n'y a pas eu de jugement alors que l'on sait qu'il y a eu des atrocités des choses qui se sont passées dans ce camp également donc il y a ce sentiment de finalement d'une grande inégalité et qui fait que ce contentieux électoral ne fait que s'agrandir Merci Louis Kémaillou je crois que vous souhaitiez intervenir Oui ce que je voulais dire c'est que de façon générale et ce n'est pas pour revenir sur les propos de Valéonie que je partage entièrement ce que je voulais dire c'est que le jeu politique aujourd'hui sur le continent est tel qu'on a l'impression que l'alpha et l'oméga de 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 l'enjeu politique pour les partis c'est l'accession au pouvoir c'est l'élection présidentielle c'est à dire il y a très peu de fois que vous vous retrouvez sur des élections municipales ou législatives des contentieux aussi forts et aussi violents que sur la présidentielle tout le jeu tout le jeu politique se concentre sur la période de l'élection présidentielle ça peut commencer trois mois avant et se terminer trois mois après mais généralement ce n'est qu'à ce moment-là qu'on a l'impression qu'il y a un regain de vie politique or il faudrait étaler cette activité politique là qu'à tout moment on puisse interpeller les autorités que la société civile ait son mot à dire que l'opposition ait la capacité d'interpeller le gouvernement et d'avoir des réponses dignes de ce nom et qu'au niveau de la presse pour ne pas prêcher pour ma paroisse il y a un équilibre dans l'expression qui permet à chaque camp à chaque sensibilité de pouvoir poser ses idées dans le débat public et malheureusement ça, ça manque et je crois qu'au-delà même de ça le paradigme qu'il faudrait changer aujourd'hui c'est celui de croire que vie démocratique ne rime qu'avec alternance politique à la tête du pays je crois qu'il est grand temps aujourd'hui d'introduire dans le débat politique la nécessité de prendre en charge la détresse sociale des gens c'est-à-dire qu'autant on condamne les coups d'État pour accéder au pouvoir autant on devrait condamner mais de façon très ferme les gens qui détournent déjà les fonds d'une part d'autre part ceux qui se maintiennent au pouvoir de façon indue et puis en dernier lieu ceux qui commettent des crimes vis-à-vis de la capacité pour les peuples de pouvoir prétendre à des infrastructures dignes de ce nom je prends les agriculteurs je prends les zones rurales ou alors les zones périurbaines qui commencent aujourd'hui à devenir une espèce de no man's land dans les pays c'est-à-dire avant on parlait de l'exode rural les gens quittaient les campagnes pour la ville aujourd'hui on quitte les villes pour les zones périurbaines et il n'y a pas d'infrastructures ce sont des zones qui sont des coupe-gorges parce que l'État n'y est pas parce que l'État n'est pas capable d'y maintenir l'ordre et la sécurité et n'est même pas capable de fournir les infrastructures je pense que quand on arrive à ce seuil-là dans la plupart des pays il devrait y avoir des sanctions dignes de ce nom ce n'est pas que le coup d'État qui est un attentat contre la démocratie ce sont toutes ces choses-là réunies qui font qu'aujourd'hui le jeu politique est vicié sur le continent très bien il a envie de réagir oui non je voulais je voulais réagir sur deux points le premier tout à l'heure on a parlé des risques ou du comportement qui pourrait être celui des forces armées dans les deux pays en cas de crise postélectorale je voudrais rappeler que la question n'est pas de savoir si ce serait une bonne ou une mauvaise chose on sait que c'est très rarement une bonne chose d'avoir des militaires qui interviennent dans la vie politique mais la question ce n'est pas celle-là la question c'est que lorsqu'on crée les conditions politiques pour de l'instabilité on ne peut pas s'étonner chaque fois qu'on ait effectivement un retour des forces armées dans le jeu et c'est exactement ce qui s'est passé au Mali et c'est ce qui pourrait se passer je crois qu'il ne faut pas se voiler la face c'est une possibilité qu'on ait effectivement à un moment donné une intrusion de militaires alors peut-être le risque est peut-être plus important en Guinée qu'en Côte d'Ivoire mais enfin je crois qu'on est à nouveau dans le cadre de pays qui n'ont jamais été des pays institutionnellement très stables et je pense qu'il faut le rappeler on n'est pas là pour simplement se dire au fond est-ce que c'est souhaitable ou pas le problème c'est qu'il ne faut pas créer les conditions politiques à nouveau du désordre qui donne une justification à l'intervention de forces armées et d'ailleurs Géhi à l'époque et à Sonam en Côte d'Ivoire était intervenu avec cette idée de balayer la maison on sait ce qui est advenu par la suite deuxième élément qui me semble être important c'est qu'il faut isoler les questions je crois que on brouille très vite très vite les pistes lorsqu'on traite de toutes les questions à la fois et la question par exemple de la capacité pour la démocratie du produit du développement économique c'est une bonne question c'est un bon débat mais ça n'a rien à voir avec le débat sur le respect de la constitution et d'un principe comme celui de la limitation des mandats donc s'il suffisait d'avoir un bon bilan économique pour rester au pouvoir ad vitam aeternam c'est à ce cas qu'on est à nouveau qu'on se passe de constitution et qu'on essaye d'avoir un système qui nous permet d'avoir de bons leaders recrutés sur la base de la présomption de leur capacité à gérer une économie et à produire des résultats économiques et sociaux donc je crois que c'est important d'isoler ça et je crois aussi que la question de la faillite collective ou de la responsabilité collective de la classe politique ivoirienne elle est importante mais elle ne change pas là encore les termes du débat sur la limitation des mandats ou le troisième mandat c'est à dire qu'effectivement en Côte d'Ivoire que ce soit Henri Conan Bédier Guillaume Soro Laurent Gbagbo Alassane Ouattara ce sont tous les acteurs principaux le seul qui manque c'est justement le général Robert Gué qui a été tué ce sont les acteurs principaux de 20 ans voire de 30 ans de crise politique en Côte d'Ivoire donc disons dans un système qui se reposerait davantage sur l'éthique aucun d'ailleurs de ces acteurs ne devrait d'une certaine manière se sentir légitime pour à nouveau diriger le pays mais ce débat là il est important mais à nouveau ça ne change rien à la responsabilité particulière quand même du pouvoir en place qui décide à nouveau de faire une nouvelle constitution où il maintient le principe et finalement il ne le respecte pas je pense que c'était important de le dire le dernier point parce que je reviens à Laurent Bigot je crois que la démocratie sans état de droit et sans la régulation du rapport enfin les rapports entre les institutions à mon avis ce n'est pas la démocratie donc les scrutins électoraux on peut les améliorer mais je crois que si on ne s'intéresse pas aux institutions à leur régulation à l'éthique des personnes qui occupent des institutions aussi importantes que le conseil constitutionnel ou la cour constitutionnelle si on ne touche pas toutes ces questions fondamentalement je ne pense pas qu'on résoudra les problèmes on peut avoir des processus électoraux relativement transparents mais si la gouvernance au quotidien ne respecte pas un certain nombre de règles je ne pense pas qu'on changera les pratiques politiques ce qui sont quand même à la cause je pense de la grande partie des problèmes de nos sociétés je voulais juste préciser une chose je voulais juste préciser pour Gilles je ne suis pas en train de dire que si on a un bon bilan économique on peut rester au pouvoir pendant 50 ans voire jusqu'à sa mort ce n'est absolument pas la ligne que j'ai voulu j'ai voulu défendre celle que je défends c'est que en fin de compte pourquoi est-ce que les gens vont dans les urnes pour choisir un leader ils ne le choisissent pas juste parce qu'ils n'aiment pas la tête du précédent ils n'éliminent pas le précédent parce que la tête de l'autre leur revient mieux que la sienne je pense qu'ils y vont parce qu'ils ont besoin de résultats concrets et que ça ces résultats-là aujourd'hui ils sont beaucoup moins perceptibles que du temps des parties uniques où il y avait déjà un problème d'alternance mais que ça ne dérangeait personne parce qu'il y avait une relative stabilité économique il y avait une relative distribution équitable des biens qui faisaient que dans le cas de la Côte d'Ivoire par exemple où on se plaint de la xénophobie aujourd'hui il y avait autant de Burkinabés voire plus qu'aujourd'hui mais ça ne pesait pas sur les résultats économiques du pays de la même manière que c'est le cas aujourd'hui le pays a moins d'argent il est moins capable de s'occuper de ses enfants et du coup ces enfants ne comprennent pas qu'ils aillent nourrir des gens qui viennent d'ailleurs donc ce problème même parce que le débat bien évidemment inclut les internautes et que le débat ne concerne pas la seule Côte d'Ivoire alors j'ai beaucoup de questions qui concernent l'intervention de la communauté internationale et surtout le rôle de la France certains s'interrogent quel peut être son rôle justement dans ces différentes crises même si monsieur Bigot vous avez commencé à poser les prémices quelqu'un ajoute s'il vous plaît évitons de dire que la France ne fait pas d'ingérence donc ce qui suggère que finalement par des voies alternatives peut-être qu'elle essaye de faire entendre sa voix et quid des nouveaux partenaires qui émergent comme la Chine notamment je voudrais juste revenir sur le rôle de la France je pense qu'on ne prête qu'aux riches donc on continue de penser que la France a les moyens de peser sur le cours de ces pays là je pense que c'est terminé preuve en est ce qui s'est passé récemment au Mali où la France n'a d'abord pas vu venir et deuxièmement on n'a rien contrôlé de la situation preuve ce qui s'est passé même avant en 2014 au Burkina Faso la France soutenait Blaise Compaoré et puis voilà il est tombé la France soutenait de l'Aïwan en 2012 au Sénégal et puis il a été battu dans les urnes donc je pense qu'aujourd'hui on fantasme plus que ce qui est la réalité du rôle de la France mais surtout je pense que tant qu'on continuera à penser que le salut passe par la France ça sera un problème parce que moi c'est ce que je dis à tous mes amis africains j'ai dit c'est vous c'est vos pays c'est vous qui décidez et plus que jamais c'est vous qui décidez c'est-à-dire qu'il fut un temps historique où effectivement la France avait les moyens de peser et de changer le cours des choses c'est terminé c'est clairement terminé c'est-à-dire que l'Afrique d'aujourd'hui avec sa jeunesse c'est elle qui décide prenez ça en charge je voudrais quand même ajouter quelque chose c'est que cette crise post-électorale de 2010-2011 a 10 ans d'accord donc c'est de l'histoire récente récente et l'intervention de la France au cours de cette crise ne peut être niée et ce n'est pas parce qu'un gouvernement français change que et qu'un autre président est à la tête du pays qu'on doit dire si vous voulez tout à coup que finalement la France n'a plus les moyens de sa politique France-Afrique je pense que les choses changent des deux côtés aussi bien du côté de la France que du côté des pays francophones mais je pense que il ne faudrait pas que nous arrêtions trop rapidement de considérer que la France n'a plus les moyens de s'ingérer la France a autre chose à faire la France a trop de problèmes et ne peut plus s'occuper de cette Afrique qui est jeune et qui devrait résoudre ses propres problèmes je pense que ce ne serait pas tout à fait honnête de camper les choses comme ça et je pense que le silence l'espèce de silence ou l'ambiguïté du gouvernement français par rapport à ce qui se passe en ce moment en Guinée et en Côte d'Ivoire et qui risque de se passer ailleurs dans l'Afrique francophone n'est pas acceptable je pense que on l'a dit tout à l'heure quand Alassane avait déclaré qu'il ne se représenterait plus après son deuxième mandat il a été applaudi par tout le monde pas seulement par la France par les Ivoiriens eux-mêmes donc il faut quand même qu'il y ait une certaine cohésion et que chacun prenne ses responsabilités et on aurait aimé sans que ce soit la dernière parole à entendre qu'il y a une position bien particulière de la France bien spécifique sur cette question-là mais sinon c'est le rêve de tout le monde que la France Afrique disparaisse un jour ça c'est le je pense que c'est le rêve de tout le monde mais dans la réalité il faut que nous soyons suffisamment réalistes honnêtes pour voir que ce n'est pas le cas juste ajouter par rapport à ça c'est que moi je suis agréable 2010 je l'ai dit c'est l'implication de Nicolas Sarkozy personnellement qui fait qu'on dit une intervention militaire et qui fait que Alassane Ouattara est installé comme président donc ça c'est clair et c'est l'histoire plus ou moins récente sauf qu'aujourd'hui en 2020 une intervention comme ça ne serait pas acceptée par les Ivoiriens c'est ça qui change c'est que l'acceptabilité de ce type d'intervention n'est plus du tout la même en disant ça a considérablement changé ce n'est plus acceptable je pense par les Ivoiriens mais je ne suis pas sûr que l'opinion publique française souhaiterait que des soldats aillent s'engager sur ce genre de contentieux électoraux donc c'est ce cadre-là qui a complètement changé en revanche là où je suis d'accord avec vous c'est que la France a une parole à porter au regard des principes qu'elle incarne et que dans la crise ivoirienne elle a manqué à ce rendez-vous incontestablement dans la crise qui débute aujourd'hui enfin qui débute depuis l'annonce d'Alassane Ouattara et que nous aurions pu avoir une parole claire d'apaisement et que justement cette ambiguïté elle est liée au fait qu'on ne sait plus très bien quoi faire si on avait su quoi faire je peux vous assurer qu'on aurait une parole claire mais je pense qu'il y a une ambiguïté qui est liée aussi au fait que le pouvoir français est très gêné par rapport à ces crises-là ne sait plus trop quoi faire je vais vous poser une nouvelle question en sachant que bien évidemment la Guinée est quand même par la question électorale en sachant que rappelons-le le 18 octobre prochain alors le général Bruno Clément qui nous suit et que je salue bien chaleureusement évidemment pose la question suivante est-ce que la situation politique dans ces deux pays ne marque pas aussi l'échec de la communauté internationale dans ses tentatives d'imposer des principes universels qui semblent en l'état inadaptés aux pays en question je vous laisse répondre ça me rappelle le débat sur les les pays africains pardon ça me rappelle le débat sur les pays africains dont certains disaient dans les années 90 qu'ils ne sont pas assez mûrs pour la démocratie on retombe à peu près dans le même débat en disant que ces pays la Côte d'Ivoire et la Guinée par exemple ne peuvent pas être compatibles avec les principes et les valeurs que la communauté internationale promeut mais ce qui est passionnant dans la lecture et pour prolonger la discussion que je viens d'écouter entre Véronique et Laurent le général Bruno Clément-Bollet je peux vous assurer que c'est absolument pas sa position une interprétation je n'ai pas dit qu'il accusait qui que ce soit de quoi que ce soit j'entends et je raccroche ça à une discussion que j'ai déjà entendue donc je dis en prolongeant la discussion que Véronique et Laurent ont eue on est quand même dans le cadre de la Côte d'Ivoire et de la Guinée dans deux parcours historiques spéciaux d'un côté vous avez un pays qui a dit non à la France qui a été le premier dans les colonies à dire non en Afrique de l'Ouest vous avez un autre qui a incarné la France-Afrique parce que la France-Afrique c'est quand même un terme qui a été inventé par Félix Foufret-Boigny pour parler des rapports qui devaient y avoir entre la France et ses anciennes colonies on est là dans deux visions à la fois de l'indépendance et de la relation avec l'ancienne puissance tutélaire la présence même sur la scène internationale qui n'ont pas été les mêmes mais quand les courbes se croisent au point que les communautés aujourd'hui dans ces pays la disent on a besoin du point de vue de la France sur la vie politique interne de nos pays il faut quand même reconnaître qu'on a fait 60 ans de recul on est passé d'une position d'extrême indépendance pour ce qui est de la Guinée à une position d'extrême ingérence où on se dit si la France ne se prononce pas c'est catastrophique vous vous rendez compte du chemin qui a été parcouru pour la Côte d'Ivoire on peut l'expliquer mais pour la Guinée ça s'explique beaucoup moins et je crois que c'est le moment de dire que les jeunes générations qui aujourd'hui estiment que le pouvoir politique a été confisqué par les anciennes générations tombent exactement dans les mêmes travers que ces générations qui les ont précédées et qui les excluent du jeu politique ils doivent pouvoir ces jeunes là qu'il s'agisse de jeunes filles ou de jeunes garçons ils doivent se sentir suffisamment forts pour défendre la souveraineté de leur pays même si c'est au détriment de l'UMOA de la CDAO ou de l'Union africaine c'est à eux de bâtir leur parcours démocratique et de bâtir la souveraineté de leur pays et de la défendre également moi je ne suis pas pour que ce soit la CDAO qui impose un président au Togo au Mali en Côte d'Ivoire ou ailleurs je suis pour que la souveraineté nationale s'exprime et qu'elle soit défendue par la population d'accord alors écoutez il nous reste seulement quelques minutes moi je vais vous poser la question suivante alors c'est vrai que j'avoue qu'on est un petit peu surmergé de questions et qu'il n'est pas évident de toutes les prendre voilà nous sommes à la veille de deux scrutins électoraux donc pour rappel le 18 et le 31 octobre prochain les contextes sociaux culturels et politiques ont été décrits on a bien vu quelles étaient les différences pour chacun des deux pays quels scénarios prospectifs sont envisageables peut-on prévoir des violences post-électorales alors elles ont commencé à éclater bien évidemment depuis deux ans en Guinée sous la bannière du FNDC du Front National de Défense de la Constitution depuis quelques mois suite à la déclaration surprise d'Alassane Ouattara de succéder à lui-même finalement est-ce que véritablement les deux situations sont les mêmes on voit bien qu'en Côte d'Ivoire la situation est extrêmement tendue que finalement c'est l'Oudalain Diallo a envie d'en découdre que les populations sont fortement mobilisées en Côte d'Ivoire on a l'impression que la situation est quelque peu différente que finalement oui il y a des tensions observables mais la société civile apparaît de manière moins visible est-ce que est-ce que des violences similaires à celles que l'on peut visiblement envisager en Guinée sont d'actualité ou non ou est-on en train de projeter un scénario qui est celui de 2010 voilà je vous laisse à chacun bien évidemment la possibilité d'intervenir pour conclure cette conférence Caroline je peux y aller peut-être alors sur la question des violences je crois qu'on n'est plus dans un risque de violence on a déjà des violences on a des morts en Guinée depuis peut-être deux ans on a quasiment des morts de manière permanente à chaque épisode de tension politique en Guinée en Côte d'Ivoire on a eu des morts après l'annonce de la candidature du président Ouattara je crois que pour les familles des personnes qui sont concernées on n'est plus dans une perspective de violence on est dans un vécu de violence et je crois que tant qu'on n'attachera pas vraiment beaucoup d'importance à ces morts de jeunes ce sont toujours des jeunes qui sont tués dans ces conditions politiques tant qu'on ne considérera pas ça comme suffisamment grave disons pour ne pas créer les conditions politiques de ce type de violence je crains qu'on ne soit là en fait tous les cinq ans à avoir un peu le même débat et moi je suis très attristé qu'en parlant de la Côte d'Ivoire et de la Guinée aujourd'hui on ne parle effectivement on ne voit ces élections comme en fait un moment de très grand risque de violence et je pense qu'effectivement je ne vois pas comment on va échapper malheureusement à de la violence notamment en Guinée mais en Côte d'Ivoire aussi je crois que la question que beaucoup ne se posent pas ce n'est pas simplement est-ce qu'on aura de la violence tout de suite la question c'est aussi même si le président Ouattara est réélu dans des conditions controversées qu'est-ce qui va se passer quelques mois plus tard ou un an ou deux ans plus tard et je crois que nos pays n'ont pas besoin d'éternel recommencement on a des défis qui sont immenses qui ont été soulignés tout à l'heure par Louis Magloire que Mayou et ça me permet de dire aussi par rapport à ces défis je crois que la question qu'on doit se poser qu'on doit creuser c'est comment est-ce qu'on concilie la construction de la démocratie et la capacité à répondre aux défis économiques et sociaux que Louis Magloire a très bien souligné tout à l'heure je crois qu'on ne peut pas dire on veut moins de démocratie pour plus de réponses économiques et sociales mais je crois qu'on a la responsabilité nous notre génération de penser la démocratie avec plus d'ambition gouvernance démocratique qui soit également associée à des résultats économiques et sociaux et je pense qu'on peut le faire dernier élément rapidement oui non juste pour dire oui je suis désolée de mettre des horloges aujourd'hui mais je vais donner la parole à Laurent Bigot pour quelques secondes puisque nous sommes de terminer à 20h et qui reste en espèce 3 minutes mais il dit il y aura de ses chums évidemment oui je vais être assez rapide moi je pense que pour les deux pays Guinée et Côte d'Ivoire les deux présidents en fait en se présentant pour un troisième mandat ils ont allumé une mèche la question c'est la longueur de la mèche c'est à dire quand est-ce que ça va exploser alors moi je suis incapable de le dire mais ce que je sais c'est que ça va exploser et comme le disait Gilles notamment en Côte d'Ivoire peut-être que le processus électoral va se dérouler qu'un an et puis que le président va être réélu et puis sur un fait anodin ça va complètement partir en brille donc dans ces deux pays là c'est sûr que la mèche est allumée la mèche est allumée la question c'est quand est-ce que ça va exploser oui est-ce que je pourrais ajouter que quand même ce que nous aimerions c'est voir un report de ces élections en Côte d'Ivoire qui doit se dérouler le 31 octobre et donc pour une fois qu'on prévienne au lieu d'essayer de guérir c'est-à-dire que les gens s'assoient que l'opposition aussi bien que le président sortant le gouvernement sortant s'assoient à une table de négociation et essaient de trouver un consensus par rapport à tout ce qui est demandé de manière à ce qu'on aille à des élections qui soient plus transparentes et apaisées il faudrait quand même que nous puissions apprendre de nos de nos erreurs bien sûr alors ça c'est une question qui a beaucoup été posée celle du report de l'élection mais c'est vrai qu'à 15 jours près les 10 ressorts n'apparaissent pas nécessairement Louis Kémaillou je vous laisse donc le mot de la fin puisque nous sommes en Côte d'Ivoire je vais terminer en citant Joseph Andjou avec ses pensées Cabri n'a pas peur du couteau dans ces deux pays il est évident que nous sommes déjà dans des situations qui sont explosives même si la charge reste juste une épée de Damoclès sur la tête elle est là donc on ne peut pas dire qu'on a peur qu'il y ait une menace la menace est là maintenant il faut la gérer j'espère pour ma part que ce troisième mandat qui se profile à l'horizon pour Alassane Ouattara sera celui de la réconciliation parce que véritablement c'est le chénon manquant de ces deux précédents mandats et s'il est réélu et s'il veut véritablement laisser un souvenir aux Ivoiriens qui ne soit pas celui d'avoir recréé les conditions dans lesquelles lui-même n'a pas pu se présenter à l'élection présidentielle les fois précédentes il devrait travailler à ce chantier de la réconciliation en faisant revenir déjà ceux qui sont à l'extérieur notamment les deux principaux qui sont à la Cour pénale internationale et puis organiser au-delà des zones politiques la réconciliation entre les Ivoiriens eux-mêmes et puis dans le cas de la Guinée je pense qu'il est important pour la Guinée aujourd'hui de retrouver la place de dignité qu'elle a incarnée dans la plupart des esprits africains celle d'un pays qui est capable de dire non et d'assumer son nom de façon avec dignité et honneur donc j'espère pour ces deux pays qu'ils retrouveront les chemins à la fois de la réconciliation et de la dignité alors écoutez il est 20h je vous remercie à tous les quatre d'avoir participé d'avoir joué le jeu on voit bien qu'à l'issue de ce débat qui a été très riche que eh bien toutes les opinions toutes les lectures ne convergent pas nécessairement quoi qu'il en soit je vous remercie chaleureusement à vous quatre et ainsi qu'aux différents internautes qui nous ont suivis d'être restés jusqu'à maintenant écoutez je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt peut-être au revoir merci au revoir au revoir merci merci au revoir merci au revoir